Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo unboxing de ma salerie en ligne préférée, à savoir crameur. Je pense que vous n'avez plus trop de doutes à cette occasion. Et oui, il faut savoir que le 14 juillet c'était non seulement la fête nationale, comme vous le savez très certainement, mais également la sainte Camille. Et du coup, à cette occasion, mes grands-parents m'ont fait faire une commande sur le site pour m'offrir des cadeaux. Et donc c'est ce que je vais vous proposer d'ouvrir aujourd'hui. Donc le carton est plus petit, c'est le plus petit cadre des cartons qui existe, tout simplement parce qu'il n'y a pas énormément d'articles à l'intérieur. Il y en a 5 ou 6 il me semble. Enfin bref, je vous propose qu'on ouvre ça ensemble. Et je suis sûre que de toute façon, ça va vous plaire, parce que vous aimez plutôt pas mal les unboxings. Il faut savoir que ce colis, il est arrivé chez mes grands-parents en vacances, mardi dernier. En fait, j'étais en vacances chez eux, donc à Carnac. Et je voulais vous filmer l'ouverture du colis mardi. Sauf que j'ai été baignée, j'ai pas eu trop le temps. Ensuite, mercredi matin, j'ai eu le poney, puisque comme vous le savez peut-être ou pas, à Carnac, chez mes grands-parents, chaque été, je fais un stage de poney. Et le mercredi matin, du coup, j'avais poney. Le mercredi après-midi, en début d'après-midi, j'ai dû rentrer sur Anglée, donc chez moi, là où je suis, parce que je me suis fait vacciner contre le Covid. Donc j'ai eu ma première dose. Et je voulais vous filmer l'ouverture du colis hier, sauf que j'étais vraiment super fatiguée. Aujourd'hui, ça va mieux, je suis plutôt en forme, donc je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Et donc je meurs d'impatience de l'ouvrir, parce que comme je vous le dis, ça fait un petit moment que je l'ai. Enfin, ça fait deux jours, mais j'ai quand même envie de l'ouvrir. Donc, alors, le premier article que je choque, ce sont des protèges boulés. Ah d'ailleurs, ils sont dans une petite pochette qui s'ouvre et qui se ferme comme ça, c'est pas trop mal. Donc ce sont des petits protèges boulés de la marque Félix Buleur, que j'ai pris un verre d'eau. Tout simplement pour compléter mon ensemble verre sapin, puisque j'ai, comme je vous le savais, j'ai un tapis à l'école, la longe, les guêtres et le polo verre sapin. Mais quand je mets les guêtres et que je n'ai pas les protèges boulés, et bien ça m'embête vraiment, parce que je veux protéger le cheval partout quand on saute. Et du coup, j'ai pris les petits protèges boulés, qui sont juste ici, donc en taille cob. C'est le modèle protèges boulés tout simple, il existe en plein de coloris, donc pareil, on retrouve le même détail que sur le guêtres, à savoir blanc, vert et blanc. Et donc en taille cob, des protections coquées tout simples, donc les protèges boulés. Ensuite, toujours pour compléter mon ensemble verre sapin, ça c'est un article que j'avais déjà, mais pas de cette couleur, il s'agit du bonnet. Voilà, je l'ai eu à Noël, à mon anniversaire, dans la vidéo que j'avais tournée, vous l'aviez vu, je l'avais eu en bleu dénime, donc pour aller avec mon ensemble de dressage. Mais pour le saut, je n'en avais pas, et vu que les poneys sont pas mal embêtés en ce moment avec les mouches, je me suis dit ça fera pas de mal. Donc il est vert comme le tapis, avec la petite plaque Felix Beller juste là, et au niveau des cordes de lait, on en a une grise, une grise pailletée et une blanche cassée. Voilà. Hop. Donc j'ai également le petit récapitulatif de la commande, donc c'est le bonnet essentiel que j'ai donc pris en taille cob. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Oh, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si petite. Donc j'ai commandé également cette petite brosse, donc je ne sais plus comment elle s'appelle exactement. C'est quoi le nom ? Etri de tête Showmaster Scratchy. Donc c'est une petite étri que j'ai prise en couleur rose ancien, il me semble. Donc c'est une étri de tête à la base. Donc qui est petite, normalement, pour nettoyer la tête. Mais en fait, vous savez que j'ai eu le kinésile de chez Raven, et j'avais envie de masser les chevaux avec ça, puisque je n'ai plus d'étri massante. Après, d'un autre côté, je pourrais très bien brosser la tête, mais avec ça, mais à la base, je l'ai pris pour le massage. Mais je pourrais m'en servir pour les deux, donc toute petite. Elle fait... Elle est encore plus petite que maman. Ensuite, on part d'un, également, une brosse. Donc ici, c'est un bouchon, toujours de chez Showmaster. Un bouchon que j'avais déjà, d'ailleurs, puisque je vous ai fait une vidéo, ma boîte de pensage, enfin mon sac de pensage. Je l'avais en taupe foncée, sauf que dans mon club, il y a des vols. Dans mon club, il y a des vols, et je me suis fait voler le mien. Donc ça, ce n'est pas du tout un point positif. Je ne vais peut-être pas forcément vous donner envie d'aller monter dans mon club. Mais je ne l'ai pas encore dit à mon moniteur, il faut vraiment que je le dise, parce que je me suis fait voler plusieurs choses. Donc voilà, j'ai repréparé le bouchon en rose ancien. Ça, c'est vraiment une brosse incontournable, que ce soit, enfin vraiment, moi, les deux brosses incontournables que j'ai, c'est la Magic Brush. Pareil, je me reste fait voler, et du coup, mon bouchon que je n'avais plus. Ensuite, on passe sur un autre article que j'ai déjà dans une couleur, mais pareil, que j'avais tellement envie d'avoir dans une autre couleur. Elles sont trop belles. Donc ce sont des chaussettes comme ceci, en matière collant, hyper élastique, et vraiment très très légère et très très fine. Je les avais déjà en vert sapin, donc pour aller avec mon ensemble vert, je vous les avais déjà déjà présentées. Donc elles sont couleur breux, mais ils appellent ça comme ça, c'est un peu un gris, avec le logo Félix Boller, juste ici, je ne sais pas du tout si vous allez bien voir. Et donc elles sont très fines, donc ça pour l'été, c'est vraiment pas mal du tout. Elles sont vraiment super jolies, avec le bas, le pied noir et également le haut. Et ensuite, on a également, pour aller avec les chaussettes, un petit polo. Oh, il est super joli. Donc c'est le polo Lota, que j'ai pris ici en couleur brume. Donc encore une fois, pour aller avec les chaussettes, il est juste trop trop beau. Bon, on va mettre ce qui était à l'intérieur pour montrer, ce sera plus sympa quand même. Donc il est en couleur brune, donc comme les chaussettes, avec un détail rose gold au niveau des boutons, mais également du logo. Il est de la marque Stead, celui-ci. Il est trop beau, vraiment. Je suis sûre que sur mon pantalon bleu marine, que je vous avais déjà montré, ça ressortira super bien. Et en fait, pour la petite info, je suis vraiment désolée de vous dire ça. C'est un polo que j'ai déjà, que j'ai ouvert dans un unboxing. C'est un polo que j'ai déjà en couleur aubergine. Je l'ai ouvert dans un unboxing que j'ai filmé au mois de mai. Et que vous n'avez pas encore vu la vidéo, vous n'avez pas encore vu cet événement d'été de chez Kramer. Vous l'avez, je pense, à la rentrée, même si elle a été finie au mois de mai. Pourquoi vous ne l'avez pas encore vue ? Tout simplement parce que c'est une vidéo qui demande du montage et que je ne sais rien faire. Et que, en fait, comme mon frère est parti en vacances et que, normalement, moi aussi, j'y suis. Sauf que, bah, je suis revenue pour mon vaccin. Comme il est parti en vacances, il ne peut pas emmener l'ordinateur et faire du montage là-bas. Donc, du coup, la vidéo n'est pas sortie. Mais ne vous inquiétez pas, vous la verrez à un moment ou à un autre. Et donc, dans la vidéo que vous n'avez pas vue, j'ouvre ce polo-là en couleur aubergine. Et c'est un polo qui est vraiment super agréable à porter. Je ne le sens pas. Il est très respirant. Il est à séchage rapide. Et vous avez plein de couleurs avec le détail des boutons et du logo rose gold. Franchement, gris et rose, ça va trop trop bien. Donc, vous verrez la vidéo, ne vous inquiétez pas. Mais c'est pour ça que je l'ai recommandé parce que je le trouve déjà super bien. Et, bah, je suis sûre que je serai encore plus satisfaite de celui-là dans un autre coloris. Donc, c'en est tout pour le coli. Comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas grand-chose dedans. Mais bon, c'est toujours des petits hortis qui font super plaisir pour sa fête. Alors, maintenant que j'ai fini de parler du coli, je voudrais vous dire quelques petits trucs. Donc, à l'heure actuelle, on en est à 193 abonnés. Donc, vraiment super bien. Merci, 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 merci. C'est super satisfaisant de voir les abonnés monter. Et donc, à cette occasion, ce que je vous propose, encore une fois, c'est de vous lancer un défi. Sauf que cette fois-ci, j'ai réactivé les commentaires. Il était vraiment temps. Donc, ce que je vous propose, c'est de me poser des questions pour les 200 abonnés. Je vais faire une vidéo défi où je vais répondre à vos questions. Donc, bien évidemment, pas n'importe quelle question, puisque je vous avais fait une vidéo défi pour les 100 abonnés il y a quelques mois maintenant. Je vais la reprendre. Donc, vous pourrez aller voir sur ma chaîne la vidéo des 100 abonnés, voir quels thèmes de questions sont concernés. Et ensuite, me poser des questions en lien avec ces thèmes sous cette vidéo ou sous d'autres. Parce qu'il y aura sûrement d'autres vidéos avant les 200 abonnés. Mais ne tardez pas trop à me les poser non plus, parce que je risque d'en sélectionner et pas forcément les vôtres. Si vous perdez trop de temps, enfin, si vous ne les posez pas tout de suite après, vous allez avoir du temps. Ne vous inquiétez pas, réfléchissez bien et posez-moi ces questions. Je vais ajouter deux thèmes supplémentaires à ceux que j'ai dit dans ma vidéo. Je vais ajouter le thème de mon chat, puisque vous ne l'aviez pas énormément vu ces derniers temps. Peut-être qu'il y en a qui ont des questions à me poser. Et également, le thème de mon orientation. Si vous voulez, je pourrais répondre du style, quel métier tu voudrais faire plus tard ? Quelle spécialité tu as pris pour la première ? Parce que oui, je vais rentrer en première. Vous pouvez me poser des questions sur ça et sur les autres thèmes qu'il y a dans la vidéo définie. N'hésitez pas à aller la voir, je vous les mettrai en description. Ensuite, je voulais vous demander si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo à Draw My Horse Life. Je suis sûre que vous connaissez très certainement, puisque sur pas mal de chaînes, que ce soit équestre ou pas, peu importe le sujet traité, les youtubeurs en se vendent ce style de vidéo. Et j'ai vraiment envie de la faire, sauf que je ne m'y connais pas trop trop en dessin. Donc est-ce que ça vous intéressera que je fasse un Draw My Horse Life, mais vers son photo ? Donc ça veut dire que, encore une fois, mon frère va devoir faire du montage. Et je vais lui demander de mettre des photos du moment où j'ai commencé l'équitation avec mon évolution, des photos et des vidéos, mais sans dessiner. Comme ça, vous aurez vraiment la vraie version. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait en Draw My Horse Life. Et également, je voulais vous demander, puisque comme je vous le dis, je viens de rentrer de Carnac. Je suis rentrée hier pour le vaccin. Et donc j'ai fait trois matinées de stage, donc lundi, mardi, mercredi, sur cinq. Puisque normalement, j'avais ce matin et demain matin. Mais je ne peux pas les faire, parce que du coup, j'ai eu mon vaccin. Et est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une vidéo séance montée à Carnac, comme je l'avais fait l'année dernière ? Je vous avais fait sortir une vidéo, une séance montée au Club des Menhirs de l'année dernière. Et j'avais fait exactement la même chose cette année. Ma grand-mère m'a filmé pour peut-être un prochain objectif de vidéo. Donc dites-moi ça dans les commentaires si vous voulez avoir une vidéo séance montée. Ça me ferait très plaisir. Et je voudrais également savoir si vous voulez que je vous fasse une vidéo plus tard, dans quelques semaines, sur le livre Apprendre avec lui. Donc je vous avais encore une fois présenté dans la vidéo de l'ouverture du colis de la marque 3Earths, donc de Capucine, puisque j'ai lu son livre. Je ne l'ai pas encore terminé, mais voilà. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une vidéo pour vous dire ce que j'en ai pensé, si j'ai bien aimé, etc. Dites-moi ça également dans les commentaires. Et la dernière vidéo que je voudrais savoir, si vous voulez que je la fasse ou pas, c'est une vidéo qui n'est pas du tout en rapport avec l'équitation, mais mon nom de chaîne est Ors Essie. Donc Ors, tout ce qui est équestre, Essie, compagnie. Donc le chat et plein d'autres choses. Et j'ai envie de déboucher sur quelque chose qui n'est pas équitation, encore une fois, mais qui peut encore une fois plaire à plein de gens, qui est plus dans la littérature, dans ce qui est culturel, ouverture d'esprit, tout ce qui est meilleure vie, voilà. Tout ça, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une vidéo sur un livre, quand je dis que c'est littéraire et vie philosophique et tout ça, un livre que j'ai lu, que j'ai trouvé extraordinaire. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo là-dessus ? Je ne vous dis pas le titre du livre. Mais voilà, dites-moi pour justement ce livre-là, sur la séance montée et sur le livre Apprendre avec lui. Et puis bien évidemment, n'hésitez pas à me poser des questions sur les thèmes choisis dans les commentaires. Sur ce, eh bien la vidéo est terminée. Je vais faire un petit récapitulatif. Donc on a le polo lota en gris et rose gold. On a la petite paire de chaussettes, comme ceci, très légère, très fine, en matière collant. Donc ça, c'est super agréable. Les deux brosses, donc le bouchon et les trilles de tête. Le bonnet anti-moche, vert en taille cobe. Et les protèges-boulais, vert en taille cobe, pour continuer de protéger le cheval en entier. Tout ça pour compléter mon ensemble vert. Donc voilà, sur ce, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye !